Shalom à tous, bonjour, bonsoir, chers amis, c'est bien moi, Mungam Banae Soumasi à LKM. Je profite à vous dire, bonne année 2016, première émission de Parcours des Stars dans l'année 2016. Comme nous avons vu, Parcours des Stars, c'est un parcours, c'est un parcours, c'est un parcours. Aujourd'hui, c'est un parcours, parce que c'est un parcours apostolique. Je reçois un apôtre, il s'agit bien de l'apôtre Jojo Isao. Alors, comme je disais, Parcours des Stars, c'est un parcours artiste. Les hommes de Dieu aussi est un artiste, parce que c'est un parcours, la parole de Dieu, c'est un artisan dans la parole. Sans plus tarder, nous avons invité en route. en beauté. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman, que Dieu bénisse. Amen. Papa, c'est un parcours des stars. Nous avons un parcours des stars, qui est l'apôtre de Jodjo, comme nous avons dit, mais nous avons présenté, qui est l'apôtre de Jodjo Isao. En fait, l'apôtre de Jodjo Isao c'est un homme serviteur de Dieu. Oui. Donc, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes au Seuland Zambé, nous avons le ministère et la Divine Alliance, nous avons le ministère, donc, je suis marié, père de 4 enfants, avec un ami, papa, 4 A biologiques. Donc, quand je dis 4 A biologiques, cela veut simplement dire que j'ai 4 enfants dont le nom commence par la lettre A. Donc, le premier a 14 ans, il s'appelle Archange, le deuxième Adonai, le troisième Azaria, et la quatrième c'est une fille qui s'appelle Asnat. Donc, voilà, je suis marié d'une seule femme, ma femme c'est pasteur Honorine Isao, et je suis issu d'une famille chrétienne, donc, voilà, aujourd'hui je suis là et je sers le Seigneur. Ok, donc, tu viens d'une famille chrétienne, père de 4 enfants, avec le lettre A, ça veut dire quoi par rapport qu'il y a 4 et là, ben, l'Etre A, est-ce que ça n'a un ministère qu'il y a caché derrière l'Etre A ? En fait, quand on a commencé, donc, quand Dieu nous a donné notre premier fils, je voulais lui donner un nom et je posais la question, donc, je me disais, je me posais la question à moi-même, quel nom devais-je donner à mon fils ? Et comme j'aime bien le commencement, donc, moi, je sais que Dieu est les dieux de commencement, alors, le commencement de l'alphabet, c'est A. Oui. Alors, je voulais que le nom de mon fils soit la lettre A. Donc, c'est comme ça que je lui ai donné le nom de l'archange, donc, avec la lettre A. Et le deuxième, je suis allé toujours dans cette... On a continué, car on a même ligné à Adonai, après la pésie Azaria, après la pésie Asnat. Donc, on a l'ingibana, à la vama, à la moutou, à la moutou, à la moutou, à la moutou. Amen. Et apôtre, je dis, comment tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ? Comment je reçue Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ? Je veux dire que il y a une église, dans une famille chrétienne. Mon père aussi était apôtre, donc, il vient de nous quitter il y a quelques années. Je veux dire, le 10 février 2009. C'est alors qu'il nous a quittés. Donc, j'étais... Donc, je servis à côté de mon père. Et c'est comme ça que je reçus Jésus-Christ comme Seigneur et mon Sauveur. Dire exactement quelle date ce serait et que ça serait exactement où il y a un âge et il y a un âge qui n'est exactement où il n'y a pas qui est sur le col à mon compte et qu'il y a un âge qui n'aura vraiment, à un moment où je commençais à faire cette expérience personnelle avec Christ. Au début, c'était on allait parce que papa était pasteur, parce que maman était servante de Dieu. Mais à un moment ou l'autre, vraiment, c'était l'appel. Tu as reçu l'appel et tu as voulu répondre à cet appel. Ok. Est-ce que ça il y a une difficulté tant qu'un enfant de pasteur ? Est-ce que ça il y a un âge pour le papa qui est normalement ? Est-ce que ça il y a une difficulté ? Est-ce que il y a une difficulté pour qu'il y ait un enfant de Dieu ? Non, je dirais le parcours est-ce qu'il y a une bonne cote ? Je dirais que nous avons vu qu'il y a une bonne honte, et si nous avons eu un enfant de Dieu. mais je n'ai pas vraiment connu la vie du monde comme ma jeune Moussouso, comme ma papa Moussouso, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'on est plus jeune, donc on est déjà devenu de papa. Donc, je n'ai pas connu cette jeunesse-là, il y a des bandes à Yézouté. Donc, toute ma vie, je l'ai vécu à l'église. Donc, toute la vie que je connais, donc, la vie frangue, vraiment, Nakatiakibonzambé. Ok, donc, toute la vie Nakatiakibonzambé, c'est un plaisir d'écouter l'homme de Diazopessa, témoignage, né, mais apôtre Jojo, quand on regarde le musicien chrétien Nakati à Belgique, et ben, les autres, les frères, les frères, les autres, l'amour, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Et parfois, j'ai dit, waouh, plein de témoignages concernant vous. Mais est-ce que apôtre Jojo, pas à la rame yé, m'y était, et à la rame yvé, m'y était, n'a fongolé la bande de coporte pour base à nos dons et à ouyibama? J'ai pas pour la bande de pauvres, mais qui m'y appétit, quoi. Waouh. Je crois que, quand même, il y a des chambes en tout, je suis vraiment un adorateur. j'aime l'adoration, j'aime chanter, je chantais pour Dieu depuis mon jeune âge, quand j'étais à l'internat, même avec l'église catholique, je chantais dans Naimba Natu, Naimba Naba Koural, l'église catholique, Naimbi, je continuais à chanter ici à Naimba Koural, Naba Beni In, tout ça, donc je chante, Naimba Koural, vraiment, c'est un appel, Naimba Kourimba Ming, et ici aussi en Belgique, je chantais au groupe Cité de l'éternel, tout ça qui n'a pas frère Juno Lkala, tout ça qui n'a pas pastère Honorine, tout ça qui n'a pas frère Merson Nganche, tout ça qui n'a pas frère Johnny Kaboué, tout ça qui n'a pas frère Blanchard Isaou, Aaron Isaou, et on était avec plusieurs, donc tout ça qui n'a qu'à ce qu'on a a passé, vraiment, nous n'a pas à la base de, et la Paysay Room, c'est un appel à la Cité de l'éternel, Dieu merci mon nom, c'est un appel à la base de, et vraiment, vous n'êtes pas à la base de, et puis nous n'êtes pas à la base de呢. Ok donc je sais bien que ça libine vraiment plaisir d'écouter l'homme de Dieu pour les témoignages où il y a un des artistes qui parle toujours de l'apôtre Jojo. Alors on a sûr que l'élo et le bel est le bon jour où il y a un musicien chrétien belgique. Bon année, nous avons vu que mon apôtre Jojo est allé bien. Papa, c'est que le bel est le bon jour où il s'agit de l'apôtre Jojo, le pasteur honorine que je salue. Il y a un peu d'histoire, mais l'élo est le bon jour où il y a une émission Parcours d'Estar. Le bilan, il y a le ministère, il y a l'église, la divine alliance. Moi personnellement, je dirais que le bilan est positif. Ça fait depuis 2011 qu'on a commencé avec la divine alliance. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Donc voilà, le bilan vraiment est positif. Le débit n'a pas été facile parce que quand on a commencé, quand Dieu nous a dit d'aller bâtir, nous sommes partis, nous étions moi, ma femme et mes propres enfants. Donc c'était ma propre famille. C'est alors qu'on a commencé. To Bandaki, Moussala Nzambé, Zalaki, Facilité, parce qu'il fallait payer le loyer. Il n'y avait personne. On a vraiment, je dirais, avec le Seigneur, on a passé, comme David Azoloba, on a passé de vallée de l'ombre de la mort. Tu étais celle dans le désert. Tu te posais la question, est-ce que je dois rester pour bâtir ou bien je suis en train de traverser. Mais grâce soit rendu à Dieu, parce qu'il y a une opportunité commune. Et comme la vision était là, la provision avait déjà précédé la vision. Donc tout comme il était en train de connaître une croissance numérique et surtout la croissance spirituelle. Donc nous prenons vraiment le temps d'enseigner au peuple de Dieu. Quand tu rentres dans la Divine Alliance aujourd'hui, tu poses la question aux gens qui sont là. Tu le poses la question pour connaître, comment dirais-je, le contenu au Basana, en gros, tu seras béni. Vraiment, c'est un peuple qui est enseigneux, c'est un peuple qui apprend à prier et qui apprend à connaître la volonté de Dieu. Donc, Bila, n'a pas besoin de mes apositifs. Mes apositifs, mais malgré ça, Bila, mes apositifs, moi, je n'ai pas besoin de mes apositifs. Ah, amen, 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 oui, oui, c'est ça. Donc, moi, nous sommes à Liège. Vraiment, on est là pour l'encadrer. Toussongaï, à Kende, vraiment, à Kola, à Kende Libosso. Donc, ça fait déjà quasiment, je dirais, un mois ou deux mois que nous sommes à Liège. Oui. Ok, donc, deux mois à Liège. Et bien, il y a un peu de l'église du Divine Alliance, de l'apôtre Djojo. Mais ça, je n'ai pas besoin de l'apôtre Djojo à Zanango, en 2016, au Koko Yebisabango. Par rapport à l'église du Divine Alliance, de l'apôtre Djojo, 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 de l'apôtre Djojo. Nous sommes au début de l'année 2016. Donc, l'année vient à peine de commencer. La semaine passée, nous avons fêté le début de l'année. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que cette année soit pour toi une année de prospérité, une année de santé, une année de ceci, cela. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions vraiment... Donc, l'année passée, nous avons un verset de la Bible, si tu me le permets. Oui. Nous avons un verset de l'Éphésiens, chapitre 5, à partir du 15e jusqu'à le 17e verset. Donc, l'Éphésiens, chapitre 5, verset 15, verset 17. Donc, ne nous conduisons pas comme des insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La Bible nous dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvaises. Ne soyons pas inconsidérés, mais nous devons comprendre la volonté du Seigneur. Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup enseigné. Je crois que là-dedans, j'ai tiré trois principes. Le principe que nous avons tiré. La première des choses, les études, la première des choses, l'Éphésiens, c'est que notre état sur la terre est limité. Oui. Vous avez mis, vous pouvez vivre en avant, où nous avons eu les études et les études et les études sont limitées. Donc, il y a certaines choses que nous devons faire aujourd'hui. Donc, notre étant sur la terre est limité. David, quand tu lis dans le psaume, chapitre 90, à verset 10, le nombre de nos jours s'élève à 70 ans, donc à 70 ans. Pour le plus robuste, à 80 ans. C'est-à-dire que David dit à travers ce verset que Donc, une personne comme moi, qui a aujourd'hui 41 ans, je dirais, si Dieu m'a donné 70 ans à vivre, cela veut dire que j'ai déjà consommé 40 années de ma vie. Donc, il me reste une trentaine d'années à vivre. Donc, les trentaines d'années qui me restent à vivre, et je dois savoir comment les utiliser. C'est pourquoi il dit, apprends-moi à compter mes jours. Donc, il faut aïe, premièrement, comprendre que le temps est limité. Nous ne sommes pas éternels. Il y a certaines choses que nous devons faire aujourd'hui. Si tu dois te marier, c'est maintenant que tu dois te marier. Si tu dois faire des enfants, c'est maintenant que tu dois faire des enfants. Si tu as des projets, c'est maintenant que tu dois réaliser ce projet. Ne donne pas à demain, parce que demain ne nous appartient pas. Je ne sais pas si j'arriverai à 70 ans, si je l'arriverai à 80 ans. Mais au moins, c'est que je suis en train de dire à quelqu'un, que les unités que Dieu t'a données, tu dois savoir les utiliser. Et ça, il y a un moment où tu vas te retrouver que tu n'as plus d'unité. Donc, l'année, et la Dieu nous a donnée cette année, nous devons apprendre à bien utiliser cette année. David a dit à Dieu, dans le psaume 39, verset 4 à l'Obi, « Montre-moi la fin de mes jours. » Donc, il faut à la kisaïo, la fin de ma vie, et le nombre de mes jours, le jour qui lui restait. Il demandait à Dieu. Ces gens étaient sages. Ils ne voulaient pas être surpris par la mort. Ils étaient préparés. C'est comme ça, quand tu vois le Patriarche, avant de mourir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils réunissent leurs enfants et ils le bénissent. Donc, c'est-à-dire que notre séjour sur la terre, la première des choses, je disais que c'est un séjour qui est limité. La deuxième des choses que je voulais parler, la Bible nous dit, racheter le temps car les jours sont mauvais. Ces jours ne sont pas simplement limités, mais ce ne sont pas de bons jours. Ce sont de mauvais jours. Donc, quand on se dit. On ne peut pas faire permettre de mettre un verbe. On ne peut pas dire. On n'a pas dit. On n'a pas dit. On n'a pas dit. On a dit. On a dit que les gens qui ont raté le métro dans la Mongomerie. Pardon, le bienvenu dans la Mongomerie. Il n'a dit que le prédier se sentient. Il n'a dit qu'ils ne devraient pas. Il ne signifie pas. Il n'a dit qu'ils ne l'ont rien de passer. Il n'a dit qu'il n'était pas. Il dit qu'il n'a reçu. Mais, ces derniers temps, là que le corps ne répond plus comme il y a quelques années. Donc là maintenant, la Bible nous dit que les jours sont mauvais. La première des choses que nous devons comprendre dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La vie c'est un combat dans tous les domaines. La Bible nous dit que le diable est descendu vers nous, animé d'une mauvaise colère. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas, il ne faut pas la distraire. Donc, il faut comprendre que nous devons saisir les occasions et les opportunités. Donc, les meilleures opportunités que Dieu nous donne, nous devons savoir les utiliser. Et c'est très important parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, ils sont en train de se distraire. Dieu a créé Adam, il a placé dans le jardin, il a dit cultive et garde. Il devait cultiver et il devait garder. Ce que Dieu t'a donné, tu dois les cultiver. Ce que Dieu t'a donné, tu dois les garder. La beauté que Dieu t'a donné, tu dois cultiver ta beauté et tu dois garder ta beauté. La santé, l'intelligence, le ministère que Dieu t'a donné, tu dois cultiver ce ministère et tu dois garder le ministère. Le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui sont fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Or, Dieu en plaçant l'homme dans les jardins, Dieu attendait à ce que l'homme soit un travailleur. Donc, il faut que l'homme soit un travailleur. Donc, celui qui travaille, il mangera. Oui. Voilà. La deuxième chose que je voulais partager avec nous, donc, dans l'Obi, est la première chose dans l'Obi, qui tend la bichot, est toujours vivre. La deuxième chose dans l'Obi, qu'il y a un ennemi aussi qui est là. Et la troisième chose, je parlais tantôt dans l'Obi, que nous devons savoir saisir les opportunités qui se présentent. Cette année, il y a 365 jours que Dieu nous a donnés. Nous devons savoir utiliser ces 365 jours. Nous devons trouver du temps de planifier cette année. La prière, c'est une bonne chose, mais on ne vit pas que de la prière. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et si vous avez un exemple, vous nez pas, vous avez un exemple important. Donc, nous devons voir ce qu'on a dit. Nous devons voir ce qu'on a dit. Nous devons voir ce que vous pensez à comprendre. Nous devons voir ce qu'il y a un message. Il est à dire que nous devons travailler. Nous devons voir ce qu'on a travaillé. Tu rentres dans une formation. Nous devons voir ce qu'on a dit. Maintenant, il faut une formation. Il faut une qualification. donc dormir pendant 5 heures du temps, 8 heures du temps pendant la journée tu continues à dormir et à chatter sur Facebook tout ça, Whatsapp, tout ça et j'ai encore un message d'espoir parce que Dieu nous dit dans le livre d'Esaïe chapitre 43, le 18ème verset Dieu dit je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre vie mais pour cela il faut que nous puissions être prêts à ces nouvelles choses la plupart des gens qui ont échoué surtout des gens qui ont gagné au loto pourquoi? parce que un jour tu dois te préparer à de grandes choses prépare toi déjà à des grandes choses le jour où tu seras béni tu ne seras pas surpris ou surprise par la bénédiction parce que tu as déjà été préparé parce que si tu n'es pas préparé à de grandes choses si tu n'as pas été préparé par l'élévation si tu n'as pas été préparé par un grand ministère il n'y a pas été surpris par la gloire il a été surpris par l'élévation mais si tu es préparé il n'y a pas été préparé et si tu n'as pas été préparé tu n'as pas été préparé il n'y a pas été préparé il faut que tu puisses bien préparer une formation il faut que tu puisses bien préparer pour spheres il faut orienter etc pour faire un scandale pour les pasteurs qui ne sont pas appelés même pas préparés mais ils veulent venir le ministère du lobby nous Reden nous parlons pour la préparation alors quelles sont les formations ou quelles sont les étapes que le serviteur de Dieu ou les enfants de Dieu il faut que tu es préparé bien préparés. Je ne parle pas simplement des hommes de Dieu. Là, je m'adresse à toute la communauté. tout ça n'a bout tout à l'arrivée mais aussi un temps d'appeler c'est liballe jusqu'au moment au tout est ce que mobile en haut à couille à l'oukola angelou m'a qu'un collègue fondra mi paquite à l'objet non j'étais salue lorraine plein des grâces n'allez à angelou on n'a pas t'indié à cobala ou n'est pas ici pour kima et aujourd'hui donc moutou à jo 5 ans d'ambé n'a pas pu s'en donc quelqu'un qui a été préparé au mariage qui a suivi des enseignements sur le mariage qui a suivi le conseil sur le mariage même lorsqu'elle rentrera dans un fonds mariage elle ne sera pas surprise n'a pas difficulté à koukouta n'a pas d'alibala pas ce qu'il y a déjà que non pas il s'est n'amakambo et yaka auxo mona mais moutou à zara qui prépare tétang à côté au mona car que n'a moubala tombo lili ba yatye pano auxo mona à nama n'a pas pas la bisso so boudé n'a osong à l'angré panabino a zoé batek et non quand il est rentré dans le mariage c'est pour la vie qu'elle est rentrée tu vois donc c'est pourquoi je dis que la préparation est très importante on doit enseigner à cette sœur qu'il ne suffit pas simplement de prier mais il faut aussi que à koukako koubongi sapénzo tonaïe attire ma maquillage attire moi n'ai à bongi si moi à moi rouge baiser moi tout ça à zobi manandela parce que n'a bata la mouté mambi sobat tout à l'arroi s'appelle ça à meso ça c'est dieu qui le dit l'éternel regarde le coeur mais l'homme regarde ce qui frappe à l'oeil donc koukongi sapénzo tonaïe apparence naïo et tout ça babilo quand même ce ça l'appel que notre temps où une de komo balé à taille à l'objet a été en de komo assis vraiment une dame à pambolae et à zopou sa n'appel mais ni toujours sur l'aloko la batou ozomona c'est très important c'est c'est que je parle la préparation tu demandes à dieu seigneur est ce que la bible nous dit sans la foi il est impossible d'être agréable à dieu celui qui s'approche de dieu il doit croire il doit se préparer que je vais vers dieu et dieu me donnera ce que j'ai besoin ozomona donc c'est important et dans le ministère aussi c'est la même chose quand tu es dans le ministère tu dois te préparer à la grandeur tu dois te préparer à de grandes choses tu dois te préparer à de bonnes choses c'est que tu t'attends c'est ce qui va arriver la bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue je me souviens encore à l'époque mon fils me poser la question pourquoi on vient à l'église parce qu'il n'y a pas de gens pourquoi on restait pas à la maison fait le culte à la maison je lui disais les gens viendront un jour un moment où l'autre dieu va envoyer les gens parce que c'est dieu qui m'a appelé l'éphésien chapitre 4 le verset 8 tu savais qu'il y a des gens qui étaient captifs quelque part il a il a vidé le sien d'abraham à matinabango à keina bango et il a donné il a fait don à l'église à péssima kabo nakatna lingoma et c'est alors qu'il a choisi les apôtres le docteur le pasteur le prophète des évangélistes il nous a fait comme un don aux hommes alors quand tu es ce don tu dois te préparer tu es un homme de dieu alors apprends à lire la parole apprends à passer du temps avec dieu dans dans la prière tout ça ça te prépare à être grand ça te prépare à être prêt à ne pas être surpris par ce qui peut arriver aux hommes donc préparer c'est angolaire ok dans bien aimé binomo boyoki préparation comme apôtres de jojoba quand dieu donne la vision il donne aussi la provision alors tous à la supprité tout commune à 2016 c'est l'année de la préparation donc prépare toi pour la élévation prépare toi pour la grandeur prépare toi pour de bonnes choses au nom de jésus christ bien aimé comme je disais à parcours d'estat apôtres de jojoba c'est bisso azam yemi alors on a ligné au cp les sabino bo cp la aujourd'hui encore toi y'a oké belé à imbana et kalabou yur a rétabli tout ça fait longtemps mais aujourd'hui n'a parcours des stars surprise a apôtres de jojoba adoré donc pour nabino que dieu vous bénisse waouh ben en fait j'aimerais reprendre quantique moto imbaki nabadekou moussoussou na cité de l'éternel temps tout ça la car à l'éternel temps tout ça fait longtemps à l'éternel temps qui me fait longtemps Waouh, 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 comme j'ai dit, toujours, parcours d'Estar, il y a toujours des surprises. Il faut comprendre vraiment que l'homme de Dieu voit et il est là, donc c'est une bénédiction pour le corps du Christ, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Vraiment, c'est un homme de Dieu qui est très humble. C'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. C'est une bénédiction pour sa gloire. Comme je disais, il y a un peu de temps pour sa gloire. Il y a un peu de temps pour sa gloire. Il y a un peu de temps pour sa gloire. J'ai fait un constant dans l'église, chaque année, il y a un peu de temps. Il y a des années de grâce, des années de récite. Quand tu fais du péché, tu dis que je vis dans le temps des grâces. L'année de la grâce, normalement, quand tu parles de l'année de la grâce ou le temps de la grâce, Il est important que les gens puissent comprendre une chose. Je crois dans le livre d'Ephésiens chapitre 2, le huitième verset. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous avons été sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance pour nous. Nous avons dit que nous sommes appelés à ces enfants. Nous avons dit que nous puissions marcher et vivre dans la sanctification. Il est important qu'en fond de Dieu, nous puissions mener une vie de sanctification. C'est alors que nous allons plaire à Dieu. C'est alors que beaucoup de choses que nous demandons à Dieu, nous les verrons s'accomplir. Donc, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et il attend de nous que nous puissions vivre une vie qui le glorifie. Nous devons être marqués par Jésus. La Bible nous dit que Paul se retrouve dans la cour, la fille qui a posé la question. Il a dit, mais toi aussi, tu étais parmi ses disciples. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit ? Je sais à ce chose, il y a à qui, c'est la situation là où elle n'est pas Mor может être Mor. Donc, c'est très Tai, c'est qui ça! Si vous entendez la situation là, il y a la question. Il y au à Champions-Bos, il y a eu à philosophie la question car il y a eu à intérêt. Ils y a eu àспer la question. Il y a des gens qui ont perdu à cause de la compromission. Ils ont commencé avec Dieu. Temps d'avoir l'autorisation de Dieu, c'est comme ça qu'il dira à Samuel, pourquoi pleures-tu sur Saul, parce que je l'ai rejeté pourquoi Dieu l'a rejeté, parce qu'à un moment ou l'autre il a crié que Dieu c'était son ami et il commençait à faire des choses que lui il voulait faire sans consulter Dieu, sans demander c'est quoi la volonté de Dieu je disais tantôt ici, je dis une des choses qui fera que cette année soit pour nous une bonne année, c'est que nous devons chercher à vivre selon la volonté de Dieu et si nous marchons dans la volonté de Dieu exactement, je veux dire qu'à nous c'est une bonne année quand nous disons que nous vivons tu nous a prêché, le chrétien en colère ou bien un serviteur de Dieu en colère c'était une prédication que moi j'ai dit que j'étais bénie, j'ai passé de bon moment à la présence de Dieu mais c'est une bonne année, c'est-à-dire qu'il y a une première fois que nous avons émission Parcours des Stars sur la radio Temple de Dieu alors le message est-à-dire que nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous et de nous, nous avons besoin de nous et de nous, nous avons besoin de nous numéro 400 la commune, il y a Foré l'issue de l'Oubaka 1190 en français va l'Oubaka 1190 donc nous sommes à la commune de Foré et là nous sommes tous les dimanches à partir des 10h à 12h30 tout à l'anaculte le mardi, je reçois des 14h jusqu'à 17h à 18h, nous avons la prière jusqu'à 20h le mercredi, je reçois encore des 14h jusqu'à 18h et après 18h, c'est aussi la prière et mon collage est dit à l'Oubaka, il y a Liège à partir de 14h, c'est 18h et après 18h, c'est la prière à l'Oubaka, c'est la prière à l'Oubaka, c'est la radio Pain du Soir où je suis quasiment tout le jour à partir de fin 10h à 23h30 et nos prédications aussi tu peux encore les retrouver sur notre site internet www.isao-ministry.com encore nasit moussous-perissous temple-de-dieu.com oh yo bouyambinga moukouna lélo n'a pas pas moula vraiment temple de Dieu radio temple de Dieu la télévision temple de Dieu et la vision temple de Dieu que Dieu bénisse cette vision que cette vision puisse encore aller de l'avant ok donc bien aimé je vous promets que c'est pas la première fois bientôt le 5 ministères comme apôtre pour cette émission vraiment de la fin merci n'a pas d'éconnions so oh yo balandibiso moula oué kouzala konabino une très bonne année et que vous allez témoigner la main de Dieu dans votre vie j'aimerais encore dire merci à mon épouse ma très tendre épouse pasteur honorine Isao vraiment que Dieu te bénisse et n'a pas pambola banananga biologique akang jadonai azaria asnat et n'a pas pambola banananga oh yo y a spirituel y a mou limo bah vous a tellement ébelé ceux qui n'a t'angu bakombo bah moussous nakotika bah moussous nakoloba et kobe tisama mabaku yangona lobi binonyos tu oyobolingaka apotre bolavi binonyos oyobolingaka la divine alliance binonyos oyobosutenaka Isao ministry que le Seigneur vous bénisse je vous porte dans mon coeur et je vous aime je vous porte dans mes prières vraiment vos amis et sengonanga et n'a pas pambola bino nakombo na esu ok donc merci beaucoup l'homme de Dieu n'a pas pambola pour nous recevoir dans ta maison donc bien nommé comme je dis de bonnes choses ne dure jamais mais soko lingo soutenir biso même financièrement conseil na yo critique na yo vraiment na parcours des stars et sa la bienvenue merci à vous tous parce que boza et belé nan kota nga bakombo te votre soutien nan 2015 c'était une bénédiction pour moi je sais que je vous aime tous comme nan l'obara boza vraiment motouya spécial précis parce que j'ai trouvé une grande famille na katia bon zambé sur facebook une famille qui a plein d'amour plein de compassion plein de bonté donc vraiment un grand merci je sais que na 2016 bo koza la sous souana comme je vous aime nga binopé boli nga zambé nan lola apambo labino alors je suis avec vous chaque mardi à partir de 21h dans votre émission parcours des stars c'est la radio www.templededieu.com c'est là où vous retrouvez nga nga un grand merci à toute l'équipe de temple de die donc pasteur luke prosper évangélique jean jactois donc boza et belé vraiment zambé apambo labino sans oublier le grand réalisateur donc bombastique donc toujours avec nkolo bas surprise esa et belé donc bonne année à vous tous à très très bientôt bye